Merci Monsieur le Président. Alors, il est évident que le problème de la précarité énergétique est un problème réel, qu'on ne peut pas ignorer. 21% des ménages belges sont touchés par l'une ou l'autre forme de précarité énergétique. Et donc, on se doit d'entendre l'appel des CPS, l'appel de la Fondation Roi-Baudouin, et apporter une réponse à cette problématique. Alors, notre collègue de Groun propose une voie qui est une voie parmi d'autres, une pièce, un élément dans un dispositif qui doit être plus global. Alors, il ne s'agit pas du coup pour nous de balayer cette proposition d'un verre de la main, mais je pense qu'on doit pouvoir prendre le temps d'examiner les choses correctement. Et donc, je pense utile de solliciter la CREG pour qu'elle nous aide à y voir plus clair dans les implications, notamment budgétaires, de cette proposition. Et puis alors, une fois en possession de ces analyses, qu'on puisse redébattre ici en commission le plus rapidement possible. Le but n'est pas de rallonger la sauce, au contraire, mais je voudrais quand même intervenir suite à l'expression de mon collègue de MACT, et je le dis en toute sympathie. Moi, j'ai un autre point de vue. Je trouve qu'on a fait la démonstration ici que nous sommes dans un Parlement qui n'est pas en affaires courantes, qui entend exercer son pouvoir d'initiative, et en l'occurrence, sur une problématique, la précarité énergétique, que le gouvernement, en affaires courantes, mais avant ça en exercice, avait eu tendance à largement oublier. Et donc, je trouve sain et je trouve positif qu'un débat comme celui-ci et qu'une initiative comme celle-ci ait pu avoir lieu, et surtout ait pu aboutir avec des solutions concrètes en matière budgétaire, à l'initiative de notre collègue de Groun et avec le soutien du Parti socialiste. Je vous remercie.